Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Goji, sans blague, je sais pas pourquoi, j'ai besoin de toujours le préciser à chaque fois. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 1058 de One Piece, et enfin, enfin nous découvrons les nouvelles primes des Mugiwara, l'équipage de Monkey D. Luffy, l'Empereur se voit doté de tout nouveau avis de recherche flambant neuf avec des montants absolument gigantesques, oh, pour tous ses commandants. Comme si ça ne suffisait pas, la Cross Guild se dévoile davantage et nous révèle les dessous de l'organisation qui est absolument catastrophique, très très loin de l'image équilibrée et épique que l'on avait lors de l'annonce de la collaboration entre les anciens Shichibukai. Pour finir, les révolutionnaires apparaissent en fin de chapitre et Sabo redonne enfin signe de vie depuis les événements ayant perturbé le monde pendant la rêverie. Bref, que du bonheur, et d'ailleurs ça se voit à la durée de la vidéo qui est normalement la plus longue vidéo de la chaîne encore une fois, merci à tous. Merci. Je vais tout donner pour que vous passiez un bête de moment les bros. Pop-up, vous connaissez l'habituel discours, on lâche son petit like pour soutenir la chaîne et on s'abonne pour rester au courant des futures sorties de vidéos. Je vais vraiment vraiment avoir besoin de votre soutien prochainement avec tous les gros changements qui vont arriver. Je vais vous demander aucune aide financière, vraiment aucun financement ni rien, aucun don, juste soutenir la chaîne et les vidéos gratuitement, c'est plus que largement suffisant, vraiment. Je vous en parlerai prochainement mais ça annonce que du lourd. Bref, on va commencer, j'ai trop trop hâte et c'est parti. Alors, mon enthousiasme cache quand même l'une de mes plus grandes déceptions et frustrations, Barbe Noire n'est toujours pas apparue. Non, non mais désolé, autant la première théorie que j'avais fait sur son apparition au chapitre 1055, qu'elle était fragile, bancale et même moi je savais, voilà, ça restait une théorie. Mais la dernière là que j'ai fait dans la review précédente, à savoir que Barbe Noire pourrait apparaître au chapitre 1058 puisque ces deux dernières apparitions ont eu lieu exactement au chapitre suivant la fin d'un acte de Wano Kuni. Et là, chapitre 1057, rideau final pour Wano, on quitte le pays pour découvrir le monde et j'apprends quoi ? Y'a pas de Teach dans le chapitre 1058 ? Non mais là j'étais à deux doigts de sauter par la fenêtre. Surtout que ma théorie, elle avait conquis le monde entier, vraiment, c'est la première fois. Alors tu fais des Imuranus avec des trucs, des montages, des trucs de Fada, les gens, ils s'encairent. Mais alors là, que ce soit sur Twitter ou Reddit, les communautés internationales de One Piece, elles étaient là en mode, Ouais, hype, hype, d'après cette théorie, Teach pourrait apparaître dans le prochain chapitre. Bah non, même pas, voilà. Et du coup, je passe pour quoi, moi ? Bah pour rien, c'est pas sérieux. Ouais, merci d'avoir cru en moi les frérots, mais Teach, on laisse tomber. Fils de terre dans le buto. Après, peut-être le prochain chapitre, il risque de... Bon, heureusement, j'avais raison sur l'apparition des révolutionnaires, l'explication de Cross Guild, et presque raison sur Myhok, ancien chasseur de pirates. Bref, je le disais dans l'introduction, nous retrouvons les Mugiwara après leur descente de Wano Kuni pour le moment que l'on attendait tous, la révélation de leurs nouvelles primes. Toutes leurs nouvelles primes. Et depuis Dressrosa, c'est la première fois que chaque membre de l'équipage voit son avis de recherche mis à jour, donc autant vous dire que c'est un très très grand moment qui se reproduira pas avant un sacré bout de temps. Peut-être c'est même parmi les dernières primes qu'on aura des Mugiwara. Vous les attendiez, les voici, les primes officielles des Mugiwara après Wano Kuni. Le Dr Chopper obtient une prime de 1000 berries, soit une augmentation de 900 berries. Félicitations frérot. La Navigatrice Nami, la chatte voleuse, 366 millions de berries, soit une augmentation de 300 millions de berries. Le Musicien Soul King Brook, qui passe à 383 millions de berries, une augmentation de 300 millions également. Iron Man Frankie, le charpentier, 394 millions de berries, lui aussi a une augmentation de 300 millions de berries. Le Sniper God Usopp, 500 millions de berries, tout comme les trois précédents, sa prime a augmenté de 300 millions. L'enfant démoniaque Robin, l'archéologue des Mugiwara, 930 millions de berries, soit une hausse de 800 millions de berries. Le Cuisto, Vince Mok Sanji, vit un grand jour puisqu'il dépasse aujourd'hui le milliard de berries. 1 milliard et 32 millions de berries, soit une augmentation de 702 millions. Jinbei, le paladin des mers et timonier, obtient sa première prime en tant que Mugiwara de 1 milliard et 100 millions de berries, 662 millions supérieurs à la précédente. Pour finir, le Roi des Enfers et Chasseur des Pirates obtient la plus grande prime de l'équipage après celle du Capitaine, 1 milliard, 100 millions et 1100 berries, une augmentation de 780 millions et 1100 berries. L'équipage de l'Empereur Monkey D. Luffy est recherché dans son intégralité, et en comptant la prime de 3 milliards de berries de leur Capitaine, pour un total de 8 805 millions et 2100 berries. A ce jour, les Mugiwara cumulent la plus haute prime de toute l'histoire de One Piece avec seulement 10 membres d'équipage. Wow, alors vous savez quoi, je vais être totalement transparent avec vous, j'avais carrément oublié qu'on allait avoir la prime des Mugiwara, alors cette semaine, ça a été une excellente surprise, vraiment. Alors, je vais vous donner mon avis sur ces primes et éventuellement quelques secrets qu'elle cache, mais avant tout, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Justifié, trop haute ou trop basse, je suis curieux d'avoir votre ressenti à chaud. Et bien de mon côté, je trouve que c'est pas mal, pas mal du tout, même bien que 2 ou 3 petites choses me chiffonnent. De plus, je vais faire une petite rétrospective des primes que j'avais annoncées pour les Mugiwara après Wanukuni, histoire de voir là où on a tapé juste et là où on a... là où on a tapé faux. Bien sûr, le poteau chump du staff de notre serveur Discord, lien en description, aura mis la main à la pâte pour voir d'éventuelles traces de Goroawaze, ces jeux de mots et de chiffres japonais très présents dans les primes de One Piece. Tout d'abord, je suis plutôt convaincu de l'augmentation de 300 millions de Nami, Usopp et Brook. Ils ont surtout servi d'assistance et n'ont pas eu de combat propre à eux durant toute la guerre, bien que Nami et Cell ayant eu le meilleur traitement. Je dois dire être un peu déçu de la prime de Franky, qui est le seul à avoir affronté un ennemi dans un duel assez équitable. Sasaki avait une prime de 472 millions de berries, Franky aurait mérité un peu plus à mon sens. Chose assez étonnante à noter, c'est l'image du Sunny qui est représenté sur son avis de recherche et pas la sienne, ou celle du Général Franky. Autre truc bizarre, c'est qu'aucun Mugiwara, excepté Luffy et lui, ne semble avoir une nouvelle photo de prime. En tout cas, celle de Nami et Robin n'ont pas changé, celle de Sanji est éventuellement un petit peu différente, mais la qualité est trop mauvaise pour en être sûr. De plus, on ne voit plus son nom entier écrit, mais seulement Sanji, donc je ne sais pas si c'est une erreur de dessin, comme ça arrive assez souvent. Bref, je ne m'étalerai pas sur le sujet. J'imagine donc qu'il y aura une explication et une importance à ce que le Sunny soit mis en avant de la sorte. D'un autre côté, le montant de sa prime semble également cacher une espèce de forme de Goroawaze. Si vous avez vu ma vidéo sur les primes finales des Mugiwara, qui méritent d'être revues à la hausse, vu les montants colossaux qu'ils ont atteint aujourd'hui, vous devez savoir qu'on a mis beaucoup de Goroawaze, et celui de Franky vient de se confirmer aujourd'hui. Le 3 et le 9 se lisent Sogu, une contraction de Saibogu, qui signifie littéralement Cyborg, l'épithète de Franky. C'est également la date de naissance de ce dernier, le 9 mars, qui se lit 3-9 en japonais. Pas seulement, Franky a noté tous ses Battle Franky d'un nombre, il se considère lui-même le numéro 37 de ses créations, quand le Général Franky, lui, est le 38ème. Mais la théorie était qu'à la fin de l'aventure, Franky met en place l'ultime Battle Franky, qui serait le 39ème, et ce chiffre apparaîtrait donc dans sa prime. Du coup, vu que ce chiffre est bien apparu, et que sa photo sur son avis de recherche laisse à apparaître Sunny pour la première fois, il s'agirait peut-être d'un bon For Shadow comme on les aime, et le 39ème et ultime Battle Franky serait en réalité le Sony, qui subirait très bientôt une amélioration révolutionnaire. Concernant mes prédictions de prime sur cette partie des Mugiwara, en soi, j'étais pas loin du compte du tout. Le seul problème, c'est qu'après Onigashima, et pour la première fois depuis l'apparition des primes, Eh bien, Oda n'a pas augmenté leur montant en fonction de celui de leur capitaine. Moi qui m'étais basé sur ça, forcément, ça aide pas bien. J'estimais Brook à 460 millions, il a officiellement 383 millions. Moins de 100 millions de différence, ouais, bon, ça va. D'ailleurs, petit clin d'œil dans sa prime, puisque le 3 et le 8 pourraient représenter l'âge à laquelle il est mort, 38 ans. Alors, c'est théorique, c'est pas grand-chose, mais ça serait marrant. Frankie, pareil, je l'estimais à 480 millions, là, il a 394 millions, ça va, ça passe. Nami, par contre, ça commence à coincer un peu, je l'avais estimé à 203 millions, elle en a quand même 163 de plus. Et pour notre cher Usopp, il a 500 millions, alors que je le mettais à 400 millions. Globalement, je vous l'ai dit, ça va, c'était pas du tout pile non plus, mais j'étais, pour la plupart, pas très très loin. Passons au reste des Mugiwara, le gratin, j'ai envie de dire, qui a se tapé ou presque dans le milliard, Robin, Sanji, Jinbei et Zoro. L'enfant démoniaque originaire d'Ohara voit le montant de sa prime péter tous les records avec ses 930 millions de berries. Alors, oui, ça paraît haut, c'est vrai, mais j'ai envie de dire. Enfin, ça fait 20 ans qu'on nous habitue à des primes ridicules pour Robin, des primes dépassant à peine une centaine de millions, alors que je le rappelle, elle est l'une des plus grandes menaces du gouvernement. C'est un fait. Robin, c'est limite la seule qui mérite d'être autant recherchée que son capitaine. Et ça, c'est absolument pas une question de puissance, mais simplement de logique. Elle peut éveiller les armes antiques, traduire les pony glyphs, et faire apparaître au monde la vraie histoire du siècle oublié, et par extension, le grand tabou du gouvernement. J'ai donc envie de dire, merci, Oda, je sais pas pourquoi tu as attendu autant de temps pour lui mettre une telle prime, mais c'est amplement mérité. Par contre, c'est vrai ça. Pourquoi a-t-il attendu autant de temps ? Pourquoi a-t-il attendu la fin d'Ongashima pour mettre une telle prime sur la tête de Robin ? Pourquoi d'un seul coup, tout le monde se met à la craindre encore plus qu'avant ? Alors, on se rappelle très bien que le CP0 a voulu la capturer sur Ongashima, ils ont évidemment échoué avec tous les autres trucs qu'ils ont tenté d'entreprendre, mais ça, c'est un détail. Alors, quelle est l'origine de cet intérêt soudain pour elle ? Pour moi, une seule réponse. Les Rod Poneglyphes, et surtout, Luffy se révélant comme le Joy Boy de cette nouvelle ère. Ça fait deux réponses. En effet, le gouvernement n'est pas censé savoir combien de Rod Poneglyphes possèdent les Mugiwara, mais ils se doutent bien qu'après la défaite de Kaido, ils ont au moins dû s'emparer du sien. S'ils partent dans l'hypothèse que les Mugi aient pu récupérer celui de Big Mom en rentrant dans son territoire pendant l'arc de Wall Cake, le Gorosai doivent se douter que Luffy possède à coup sûr un Rod Poneglyphes et éventuellement deux, voire même trois. Robin étant la seule capable de les déchiffrer, il est normal qu'il cherche à la capturer en priorité. Et puis, même Kaido et Big Mom voulaient s'en emparer pendant l'arc. Ça montre davantage que durant la suite de l'histoire, Robin repassera au devant de la scène et sera la cible de Grandmon. À mon sens, si Teach n'a toujours aucun membre de son équipage capable de décrypter les Poneglyphes, il va aussi s'intéresser à Robin. Le mec qui va pas s'emmerder à créer un empire, à récupérer les plus puissants fruits du démon, à s'élever au-dessus du monde pour finalement ne pas s'intéresser au One Piece. Le One Piece qui, je vous le rappelle, permettrait à quiconque qu'il obtiendrait d'acheter le monde. Pour en revenir au montant de la prime de Robin, outre sa capacité à décrypter les Poneglyphes, est-ce réellement un hasard qu'elle subisse une telle augmentation après l'apparition de Luffy en Nika ? Je veux dire, le gouvernement sait tout à son sujet. Le gouvernement sait que Nika est l'entité pouvant les faire disparaître à nouveau. C'est la raison pour laquelle ils ont tenté par tous les moyens d'obtenir son fruit du démon et de dissimuler sa véritable nature. Maintenant que le Ito Ito Nomi s'est réveillé et qu'il est justement possédé par le capitaine de la seule personne pouvant traduire les Poneglyphes, je vous jure sur ma vie qu'ils doivent suer à grosses gouttes sur Marie Joise. Non mais là c'est un bingo total. Joy Boy revient, ils n'ont pas réussi à le tuer et au contraire ils sont ceux les ayant éveillés face à Kaido. Déjà, c'est pas fou pour eux. Ensuite, les Poneglyphes racontent tous les méfaits du gouvernement mais aussi à quel point le monde devait être fabuleux avant leur apparition. Dieu merci, personne ne peut les lire, sauf Nico Robin qui n'arrive pas à attraper et qui est protégé par ce fameux Joy Boy. Bon là, ça commence à puer un peu. Et pour finir, ce joyeux petit duo capable de renverser le monde s'allie avec les pays cachants des armes antiques et se rapproche plus du One Piece et du Rio Poneglyphes que personne ne l'a fait depuis l'ère de Roger. Autant vous dire que le Gorosai, ils doivent avoir la boule au ventre le matin pour aller au taf. Bon, voilà, du coup si vous aviez un peu des doutes et des réticences sur la prime de Robin, non non, ne vous en faites pas. Je pense qu'elle mérite même beaucoup plus tant le danger qu'elle représente pour le gouvernement est absolument démesuré. Là par contre, on arrive à des sujets sensibles. Là, moi je suis pas content. On va parler des primes de Zoro, Sanji et Jinbei. Alors Zoro et Sanji dépassent enfin le milliard. Là c'est totalement justifié après ce qu'ils ont fait à Wungashima. Vaincre King, vaincre Queen, les commandants principaux de Kaido, ceux dont la prime dépassait elle-même le milliard, c'est vraiment le strict minimum que les deux principaux commandants de Luffy suivent la même voie. C'était également évident que Zoro allait avoir une prime supérieure à Sanji. Toujours était comme ça jusqu'à présent, il est le combattant principal de l'équipage et désolé, mais même moi en tant que fan de Sanji, je vis parfaitement avec l'idée que le maître du Centauriou est bien plus puissant que le Cuisto. Par contre, Que fout Jinbei ici ? 1 milliard et 100 millions de berries pour avoir fumé Husu. Et c'est 546 millions. Là j'avoue que ça me dépasse, mais surtout qu'il se place entre Zoro et Sanji. Avec cette action, Oda vient de briser l'esprit du Monster Trio originel, de Luffy Zoro et Sanji, en tant que combattant de principaux d'équipage, à la plus haute prime. Et encore, il était à seulement 1100 berries d'avoir une prime plus haute que celle de Zoro. Non mais je ne veux pas ça moi. Alors ma théorie à ce sujet, elle est assez simple. La prime de Jinbei n'augmentera plus de façon aussi conséquente dans le futur. Si elle a pris 662 millions d'un coup, c'est parce qu'il s'agit de sa première prime en tant que Mugiwara. Donc elle a augmenté à la fois parce qu'il a vaincu Wuzu, c'est vrai, Wuzu, mais aussi parce qu'il fait partie de l'équipage du nouvel empereur. Du coup, théoriquement, sa prochaine prime vivra une augmentation un petit peu moins conséquente, puisqu'il fait déjà partie de l'équipage. Non parce que oui, Sanji méritait d'avoir une prime supérieure à la sienne. Il a quand même vaincu Queen et ses 1 milliard et 320 millions de berries, tout en ayant subi le power-up absolument phénoménal de sa vie. En tout cas, j'espère que ce n'est que passager, et le simple fait que Jinbei se trouve entre Zoro et Sanji, je trouve que ça casse la rivalité éternelle entre ces deux personnages. Moi, j'adorais l'équilibre qui régnait entre eux. En tout cas, et tout comme Sanji, Zoro méritait une prime supérieure. Ses proies sur Onigashima, elles étaient vraiment trop nombreuses. Il a affronté Kaido et Big Mom, en blessant fortement l'empereur des 100 bêtes. Il a vaincu King et ses 1 milliard et 390 millions de berries, tout en dévoilant l'éveil de son Aki des Rois. Très clairement, il méritait d'égaler cette somme, et c'est pourquoi j'estimais sa prime, après Wanukuni, à 1 milliard et 460 millions de berries, ce qui est du coup, assez loin du compte. Sanji aussi a été assez sous-estimé, à mon sens, et il se trouve tellement loin des 1 milliard et 330 millions que je l'espérais. Alors certes, j'avais raison sur le point qu'il dépasse le milliard, mais je pensais quand même qu'il serait un peu mieux coté. D'ailleurs, petit clin d'œil à la date de naissance de Sanji, dans sa prime avec les 32 millions, puisqu'il est né le 2 mars, 3-2 en japonais, voilà, je cate ça ici. Pour Jinbei, là concrètement, je ne vais pas vous le cacher, je n'aurais jamais imaginé qu'il atteigne un tel chiffre, donc je l'avais estimé à 638 millions de berries, à des années-lumière de sa prime actuelle. Donc pour résumer et conclure, sur ses primes, globalement à son bien, même si certaines méritaient beaucoup plus à mon sens, en particulier Zoro et Sanji, et même un peu franqui finalement. Je suis d'ailleurs curieux de savoir s'il y a une signification particulière qui se cache derrière la photo de ce dernier, si Robin, elle, sera véritablement plus recherchée qu'auparavant, et surtout si Chopper dépassera un jour le million. Je pense avoir fait le tour du sujet, de votre côté, donnez-moi votre avis sur ses primes, et surtout si, comme moi, vous pensez que Jinbei aurait dû être derrière Sanji. Putain, le seum ! Allez, on passe à la deuxième partie de cette review, et de ce chapitre, les dessous de Cross Guild, l'organisation de Baggy, Myonk et Crocodile. Héhéh, je me suis mis dans le thème. Avant de passer à l'analyse de ce joyeux bordel, je vais quand même rapidement récapituler ce qui s'est véritablement passé entre ce trio de Shichibukai. Alors, ce n'est pas Baggy, mais bien Crocodile et Myonk, à l'origine de Cross Guild. Si Baggy fut considéré comme l'homme à la tête de cette organisation, ce n'est qu'à cause d'un malentendu survenu suite à l'apparution de Flyers un peu trop centré sur lui, et qui ont laissé penser à la marine qu'il en était la tête pensante. La réalité, c'est que Baggy est au service de Myonk et Crocodile, puisqu'il doit une grosse somme d'argent empruntée à ce dernier. Il lui a donc proposé ses services et celui de sa Baggy Deliveries pour tenter de rembourser sa dette et ainsi contribuer à sa manière à la création de Cross Guild. Baggy est donc devenu empereur sur un véritable malentendu. La marine pensait à tort que son charisme avait poussé Crocodile à le sauver, que sa puissance rivalise avec Shanks et qu'il avait créé Cross Guild pour faire barrage à la marine et au gouvernement. Forcés d'accepter ce triste coup du destin, Myonk propose à Crocodile de laisser couler et même de profiter de la mise en avant de Baggy pour agir dans son ombre et ainsi jouir d'une certaine tranquillité. C'est ainsi que le trio infernal des Shishibukai vont travailler ensemble malgré le plan d'origine totalement différent de ce qu'ils attendaient. Sommes-nous surpris que le destin est encore souri à Baggy ? Non, pas vraiment. Cette partie du chapitre était exceptionnelle, riche en humour, mais surtout riche en informations. Commençons déjà avec le classement de leurs primes qui ont été dévoilées. Baggy, le nouvel empereur, voit sa prime atteindre le montant colossal de 3 milliards et 189 millions de berries. Il a subi la plus grande augmentation connue à ce jour en passant de 15 millions de berries, sa première prime dévoilée dans l'oeuvre, à plus de 3 milliards aujourd'hui. C'est juste exceptionnel, il est aujourd'hui la troisième plus haute prime active devant Luffy, mais derrière Dracul Mihock et ses 3 milliards et 590 millions de berries. Pour finir, Crocodile talonne de très près la prime actuelle de Barbe Noire avec son 1,965 millions de berries. A E3, il cumule déjà un total de 8,744 millions de berries et sont parmi les criminels les plus recherchés du monde. Étant donné que nous avons déjà beaucoup parlé de Baggy précédemment, surtout après qu'il ait obtenu le titre de Yonko, nous allons profiter de la présence exceptionnelle de Crocodile et Mihock pour nous focaliser sur ces deux incroyables personnages qui ont très clairement marqué le chapitre. Et on commence par pour le premier Shichibuka et vaincu par Luffy, Mister Zero. Eh bien, il a fait un sacré bout de chemin depuis la fin de Marling Ford. Alors que nous l'avions aperçu brièvement dans quelques chapitres post-ellipse, ce n'est qu'aujourd'hui que ses véritables ambitions se sont révélées. Alors j'avoue ne pas encore comprendre comment il a pu obtenir une telle prime, tout simplement, ça paraît juste énorme et démesuré. Rendez-vous compte, elle est presque similaire à Barbe Noire. Et j'aime rappeler que pour obtenir une telle prime, Teach a dû achever un empereur, récupérer son fruit du démon pour en posséder deux et devenir en plus de ça lui-même un empereur. Brand New de la marine semble justifier la prime de Crocodile par la puissance de son Logia, son intelligence et son charisme, certes, mais je rappelle que Luffy a dû attendre 900 chapitres, mettre le feu au gouvernement et vaincre Shichibuka et commandant Nyoko pour avoir seulement 1 milliard et 500 millions. Donc soit Oda change un peu sa logique au niveau des primes, soit Crocodile a vraiment fait des dingueries dont nous n'avons pas encore connaissance pendant l'ellipse. Je penche pour la deuxième hypothèse, même si j'ai un petit doute sur la première, un élément très important nous a été révélé dans ce chapitre, Crocodile semble avoir prêté une fortune à Baggy. Or, il ne possédait plus rien après s'être échappé d'Impel Down. Je pense que pendant l'ellipse, il a créé un empire de quelque chose. Il s'est fait une fortune colossale et le gouvernement a vu en lui une menace assez grande pour lui placer une telle prime. Après, il ne faut pas oublier qu'il est le premier personnage à avoir introduit les armes antiques. On ne sait toujours pas comment il a eu les infos de Pluton qui étaient pourtant réservées au gouvernement et aux charpentiers de Water 7. C'est peut-être ça qui lui a fait obtenir de sa volonté à fumer tous les marines qu'il croise. Oui, effectivement, oui. Et justement, parlons-en de ses projets. Crossguild est donc une idée de lui à la base, à la manière du Baroque Works. Crocodile voulait recréer une organisation mais à visage découvert cette fois-ci puisqu'il n'avait plus de raison de se cacher. Ses intentions sont encore floues et semblent vouloir créer une sorte de force d'opposition à la marine et profitent de la destitution des Shichibukai pour les recruter. Son alliance avec Mihock est somme toute étonnante, on se rappelle de leur clash sur Marineford qu'il ne laissait absolument pas présager une quelconque entente deux ans plus tard. Alors, quel est le véritable but de Crocodile ? Eh bien, j'ai l'impression qu'il est en train de remodeler ce qui serait l'un des nouveaux grands pouvoirs du monde pour la prochaine ère. Les Amiraux, les Shichibukai, les Yonko, ce sont les trois grands pouvoirs qui profitaient à l'équilibre du monde. Si l'un de ces pouvoirs était défaillant, alors la paix du monde risquait de s'ébranler. Les Shichibukai n'étant plus et si la Crossguilde avait comme objectif de les remplacer entièrement à l'avenir ? Pour ce faire, Crocodile recruterait tous les principaux acteurs pirates du monde n'étant sous aucun symbole. Du coup, cette histoire de recrutement de Shichibukai, d'alliances, d'organisations, ça m'a rappelé un événement datant de l'époque de Marineford. Pendant cette guerre, Crocodile a eu des interactions avec pas mal de personnages mais l'une qui m'a le plus marqué fut celle qu'il a eu avec Doflamingo. Ce dernier a en effet proposé une alliance avec Crocodile. Il voulait faire équipe avec lui mais malheureusement il s'est heurté face à un mur. Du coup, j'ai tendance à penser que ce scénario se reproduira dans le futur. On est tous conscients que Doflamingo est trop important dans l'histoire, trop charismatique et c'est trop de choses pour rester à jamais enfermé dans Impel Down. Surtout que depuis son emprisonnement, il est déjà apparu plusieurs fois comme pour le garder actif dans l'histoire. Donc toujours au courant des moindres actualités du monde, etc. Ma théorie serait que Crocodile, Miyok et Baggy prennent d'assaut Impel Down pour y libérer l'intégralité des pirates qui y reposent de sorte à devenir la plus grande organisation mondiale. Illégale mais plus grande organisation quand même. Réfléchissez juste un petit instant. Crossguild, l'antimarine et anti-gouvernement mondial par excellence qui va redonner une nouvelle chance aux pirates déjà punis pour leur crime. Comme ça a été le cas pour Baggy et Crocodile. Ils ne seraient cependant pas entièrement libres de leur mouvement et devront se soumettre aux lois de Crossguild. Tout ce qui est pillage, attaque de civils, tout ça, ça n'arrivera pas si ça doit se passer dans l'ère de Luffy, roi des pirates. Baggy, Crocodile et Miyok canaliserait la folie furieuse de ces anciens prisonniers et créerait un espèce de véritable paradis pirates. Et Doflamingo en ferait également partie. Ils seraient libérés par Crossguild et feraient partie de leur hiérarchie, lui et Crocodile étant assez similaires dans leur histoire puisqu'ils avaient déjà une organisation maléfique, la Doflamingo Family et le Baroque Works. Le chapitre 561 qui dévoile cette idée d'alliance entre les deux est d'ailleurs un chapitre très très spécial quand on le lit aujourd'hui. En particulier en connaissant Crossguild et son histoire. Baggy est pris dans une tempête de sable invoquée par Crocodile. La page suivante alors que Luffy affrontait Miok, il agrippe le clown aux mille pièces pour s'en servir de bouclier face à Oeil de Faucon. Pour résumer grossièrement, Miok et Crocodile ont attaqué Baggy. Ça ne vous rappelle pas ce chapitre qui vient d'être dévoilé là à l'instant ? L'ironie ultime, c'est qu'en comptant Doflamingo, ce sont les 4 seuls anciens actuels ou futurs Shichibukai à être apparus dans ce chapitre. Comme si Oda tentait de leur créer un lien et ce 500 chapitres avant leur ultime alliance. Du coup, je m'attends à ce que très bientôt, Cross Guild dévoile toutes ses ambitions et qu'Impledown soit leur prochaine cible libérant ainsi Doflamingo. Je vous le dis sérieusement, j'ai trop hâte et je trouve qu'il s'agirait du meilleur scénario pour intégrer l'ancien dragon céleste dans l'histoire. Et puis, ça collerait vraiment pas mal avec le mood de Crocodile. Libérer tous les pirates d'Impledown et recréer une utopie comme ils souhaitaient le faire sur Alabasta, ça serait absolument légendaire. J'ai pas d'autre mot. Puis, vu son lien avec la pègre, l'Underworld, je doute qu'il ait pas profité de toutes les pires affaires illégales du monde pendant que les yeux n'étaient pas rivés sur lui, tissant des liens avec un tas de groupes mafieux cachés et surpuissants. Bref, un gros délire. Et d'ailleurs, moi qui pensais que Caribou avait un lien avec Barbe Noire et qu'il était à la personne à qui il voulait vendre les infos des armes antiques, bah finalement, avec du recul, c'est peut-être même Crocodile. C'est surtout le lien avec les Marines qui m'y a fait penser puisque Caribou était surnommé lors de son introduction le tueur de Marines. Peut-être que c'est leur signature dans le groupe de Crocodile et qu'il en fait secrètement partie. Je pense pas que ce soit ça, mais l'hypothèse est quand même intéressante à noter. Passons désormais à Miyok. Alors lui, c'est l'apothéose des révélations. Pas compliqué vu à quel point on ne savait rien sur lui de base. Tout d'abord, sa prime. 3 milliards et 590 millions de berries. Pouah, mais quel claque ! Mais pourtant tellement mérité à la fois ! Bon alors, déjà petit Goroawaze, encore une fois, les 5 et 9 peuvent se traduire par Taka, à savoir Faucon en japonais. Faucon, deux faucons, c'est le parfait petit easter egg. Il y a 3 ans, j'avais estimé sa prime à plus de 2 milliards. Je pensais que c'était un montant qu'il méritait largement, mais j'ai reçu tellement de commentaires me disant que même en prenant des pincettes, je lisais trop haut que j'avais récemment réduit sa prime à 1 milliard et 500 millions. C'était ridicule. Donc non, très clairement, les plus de 3 milliards c'est mérité et surtout, ça nous donne un aperçu de la prime Kora Zoro à la fin de One Piece si le bas. Ah oui, il va sans doute dépasser sa prime. Alors, qu'est-ce qui justifie un tel montant ? Bah lui, c'est très simple. Puissance, puissance et repuissance. Autant Robin, c'est principalement pour ses connaissances dangereuses, autant Mioke, c'est pour la force qu'il détient et aussi pour son activité de chasseur de marines. Ancienne activité. Et oui, il n'est pas chasseur des pirates comme j'avais théorisé dans la dernière review, mais j'étais vraiment pas loin du compte du tout puisqu'il s'occupe de traquer leur opposé, les marines. Surtout qu'avec du recul, ça fait sens puisqu'au chapitre 956, quand les marines viennent le chercher, il dit « J'en tremble d'excitation, ça fait longtemps que je n'ai pas été celui que l'on chasse. » Comme si c'était lui, à l'époque, celui qui chassait les marines et non l'inverse. J'aurais juste dû changer de terme en fait. Dommage. Quoi qu'il en soit, son activité a dû contribuer à augmenter drastiquement sa prime, surtout s'il était une menace que la marine ne pouvait pas contenir. Mais c'est pas tout puisqu'on apprend que si Baggy n'avait pas tiré tous les projecteurs, c'était peut-être lui qui aurait été le nouvel empereur aux côtés de Crocodile. Là forcément, je me suis rappelé cette vieille vidéo de 5 ans où je m'étais amusé à imaginer les personnages qui auraient pu prétendre au titre de Yonko si le scénario avait été différent et grâce à leur puissance et leur influence. Miyok avait été le premier de ma liste. Que de souvenirs. Enfin bref, j'ai deux sujets que je veux aborder absolument le concernant. Sa puissance et cette phrase de Crocodile laissant sous-entendre une espèce de trahison dans son passé. On va commencer par les déclarations sur sa force qui vont je pense faire pas mal de remous. Il est dit dans le chapitre que Miyok possède une maîtrise au sabre supérieure à celle du Roux. Oh là là, mais alors est-il plus puissant que Shanks ? Alors, ça va être délicat. Je vais essayer de faire comprendre mon ressenti. Avant tout, sachez déjà que je n'ai aucune préférence, aucun clan, aucun combat à mener ou à gagner dans ce débat. C'est juste un avis en tant que fan et rien d'autre. Que l'un ou l'autre soit plus ou moins fort, sincèrement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais je sais et je comprends que beaucoup prennent à cœur ce débat. Donc je vais essayer d'être pédagogue et vous expliquer pourquoi je pense que Shanks est un personnage plus puissant que Miyok. Parce que je sais que ça va être le sujet dans les commentaires. À mon sens, il ne faut pas confondre maîtrise supérieure à puissance supérieure. Miyok est considéré et ce depuis toujours de sa première apparition à maintenant comme le meilleur épéiste au monde. C'est-à-dire que dans la classe des épéistes parce qu'il y a des classes dans One Piece, les épéistes, les combattants, les machins de fruits du démon, bref, il y a des classes. Personne dans la classe des épéistes n'a une meilleure maîtrise que lui. C'est la raison pour laquelle il est la source même du rêve de Zoro. Ce dernier veut devenir le meilleur épéiste alors il doit s'élever au-dessus de Miyok. Ça n'a jamais été un mystère, un secret ou peu importe. Depuis le chapitre 50 et jusqu'au 1058, Miyok a toujours été considéré comme l'épéiste ultime. Pour autant, ça ne fait pas de lui l'homme le plus fort ou le plus puissant du monde. Simplement qu'il est dans sa catégorie le meilleur. Tout comme Yasopp est le meilleur parmi les snipers. Alors qu'en est-il de Shanks qui est lui-même un épéiste ? Avec un bras en moins, on peut difficilement le considérer comme un épéiste complet. Mais même si c'est le cas, il ne maîtrise pas l'art du sabre aussi finement que son rival. C'est tout. Cependant, s'il arrive à rivaliser avec lui, s'il arrive à compenser la différence de niveau au sabre, c'est par le reste de sa puissance. Car oui, dans tous les combats, Miyok a beau être le plus puissant épéiste, il n'a, semble-t-il, jamais vaincu Shanks. Chose qu'il aurait dû faire s'il était véritablement plus fort que lui. Shanks est sans l'ombre d'un doute plus rapide, plus puissant en termes de force et surtout possède un acquis bien supérieur à celui de Miyok. Alors attention, je fais partie de ceux qui pensent que Miyok a le acquis des rois, c'est le minimum, mais celui de Shanks serait effectivement incomparable. Ainsi, malgré le degré de différence de maîtrise au sabre, Shanks parvient à réaliser l'exploit de l'égaler sur ce plan grâce à une puissance absolument prodigieuse que Miyok n'a peut-être pas. Il reste surpuissant comme personnage, peut-être que l'écart n'est pas si grand que ça, mais voilà. C'est pourquoi dans ce chapitre, il est précisé que Miyok est un meilleur épéiste que Shanks lui-même. S'il avait été le plus puissant, alors il aurait été simplement plus terrifiant, fort ou dangereux que le roux. Ça aurait été précisé. Miyok a peut-être une meilleure maîtrise de l'art du sabre, mais Shanks a une meilleure puissance globale. À mon sens. Une puissance qui se mesure à la grandeur de son acquis, à sa force physique, à tout ce qui constitue la force pure et brute d'un personnage. Autre exemple, Roger semblait être un épéiste. En tout cas, il se battait avec un sabre qui était carrément l'une des douze grandes lames de renommée. Donc j'imagine qu'on peut le considérer comme un épéiste. Roger n'était probablement pas le plus grand épéiste du monde, en tout cas, ça ne nous a jamais été dit en 25 ans d'écriture, tout simplement car sa force passe par sa volonté, par son acquis. Et ça, c'est même pas moi qui le dit, c'est Kaido. Il précise que dans le monde, le seul pouvoir qui compte réellement, c'est le acquis. Et il a parfaitement raison. Le acquis est la représentation de la puissance. Il représente ses ambitions. Il représente ses rêves. L'écart de niveau entre deux personnages, quelle que soit leur catégorie, se mesure toujours par la qualité de leur acquis, bien avant leur fruit du démon ou leur maîtrise du sabre. C'est d'ailleurs aussi pourquoi Luffy vaincra toujours ses adversaires, quels qu'ils soient, peu importe qui ils sont, tellement ses ambitions dépassent l'imagination. Avec un chance qui possède apparemment l'une des plus grosses maîtrises de acquis de l'histoire de One Piece, personne ne pourrait le tester sur ce terrain-là. Mais oui, effectivement, Mio qui est le plus grand épéiste du monde, personne ne l'égale actuellement et le seul qui pourra le faire, c'est Zoro. Sinon, ce n'est pas lui que Zoro voudrait surpasser, mais un autre. La réponse se trouve finalement tout simplement dans le rêve du premier commandant de Luffy. Voilà, après, c'est totalement subjectif. Les débats de puissance, c'est vraiment propre à la vision de chacun. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit, si ce n'est vous partager mon avis sur cette question qui revient beaucoup et qui serait, je pense, largement demandé en commentaire. Voilà, vous êtes parfaitement libres de ne pas partager mon avis ou même d'y adhérer totalement. Faites ce que vous voulez. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Passons au deuxième sujet. Miyok et Crocodile ont-y subi une grande trahison. Alors oui, c'est très con comme idée, mais c'est la phrase de Crocodile qui m'a poussé à cette réflexion. Toi et moi, on est pareil, on ne fait confiance à personne. Alors, ça peut être juste une histoire de personnalité, sans passif particulier, oui, mais ça peut aussi cacher quelque chose d'autre. Ils auraient tous les deux été trahis par une personne qui leur était chère ou proche. C'est la raison pour laquelle l'un s'est isolé comme un loup solitaire et l'autre n'a jamais fait plus confiance à personne, pas même à Nico Robin. Je n'ai pas forcément plus à détailler en fait, je voulais simplement relever cette phrase qui était peut-être une erreur de traduction, peut-être un véritable sous-entendu, mais qui conclut en tout cas cette analyse de Cross Guild et de ses membres. Maintenant, passons à la partie finale de cette review et de ce chapitre, les révolutionnaires. Les commandants révolutionnaires ayant participé à l'infiltration de la rêverie sont revenus sains et saufs sur Kamabaka et Kuma a finalement été sauvé. Il se retrouve entouré de ses plus grands alliés, son calvaire semble terminé. Tout semble aller pour le mieux, sauf que Sabo, lui, ne donne toujours pas de signe de vie. En tout cas, jusqu'à la fin du chapitre où l'escargophone retentit et la voix de l'empereur des flammes résonne au bout du fil. Notons l'incroyable colère de Dragon, lui qui ne compte pas pardonner Sabo si ce dernier a véritablement tué Cobra. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas le but des révolutionnaires, ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir ou à renverser le monde en assassinant et en faisant couler le sang. C'est une réaction absolument justifiée de sa part et je pense qu'on n'a aucune raison de penser que Sabo ait pu agir volontairement et même qu'il ait vraiment tué Cobra. J'en parlais dans ma review du chapitre 1054, mais tout ça, c'est soit un plan du gouvernement, soit un fake. Bref, on ne va pas revenir dessus, mais Sabo n'a rien fait. En tout cas, espérons-le. Parce que ça, Dragon va peut-être pouvoir le découvrir grâce à Kuma. Il ordonne à ce dernier, toujours lobotomisé par son rôle d'esclave des Tenrobito à lui raconter tout ce qu'il a pu voir. Cette scène m'a provoqué deux sentiments. Le premier, c'est évidemment le retour de la théorie Kuma, l'infiltré des révolutionnaires. Je ne vais pas vous la redétailler. Si elle vous y intéresse, j'ai consacré une théorie entière il y a quatre mois. Mais effectivement, la façon dont répond Kuma à Dragon pourrait laisser sous-entendre qu'il reconnaît devant lui le véritable leader, celui que lui et tous les autres pacifistas sont formatés à obéir à un moment ou autre de l'histoire. Il peut s'agir simplement d'une réponse programmée, certes, et c'est sans doute le cas, mais toujours dans la théorie, j'aime penser qu'il s'agit d'un aperçu du plan final de Dragon, celui d'implanter un ordre ultimo pacifista et que Kuma s'est sacrifié volontairement pour ça. Le deuxième sentiment que ça m'a provoqué, toujours dans l'esprit de cette théorie, c'est que Dragon découvre une horreur en parlant à Kuma. Pour cela, je me base encore et toujours à Star Wars. L'ordre 66 était un ordre implanté dans les soldats clones, destiné à trahir les Jedi et les exécuter. Ça a été le début de la fin de la République et de la paix galactique. Toujours dans Star Wars, quand Anakin Skywalker devient Dark Vador, il se rend au Temple Jedi pour éradiquer toute forme de vie, dont les plus jeunes padawans. Obi-Wan Kenobi, le maître d'Anakin ne pensant pas son apprenti capable d'un tel massacre, cherche une réponse dans les archives vidéo du Temple et découvre l'horreur, confirmant la chute de son ami dans le côté obscur. Alors, je surinterprète peut-être, mais vu que ma théorie sur Dragon et son plan avec Kuma se basent énormément sur le scénario de Star Wars avec l'ordre 66, etc., je me dis qu'il pourrait peut-être vivre la même scène qu'Obi-Wan aujourd'hui et que finalement, à travers Kuma et une vidéo ou une prise de son enregistrée par ce dernier, il découvre une véritable horreur. Sabo, celui en qui il place tous ses espoirs, a véritablement tué Cobra. Les informations n'auraient pas menti. Mais ça ne serait pas aussi facile que ça, puisque si dans Star Wars, Anakin a été capable d'une telle chose, lui qui a été pourtant si bon à l'origine, c'est parce qu'un personnage bien précis l'a poussé dans la folie et le côté obscur. Dark Sidious, le méchant ultime de Star Wars. Alors admettons qu'il existe un monde où Sabo a vraiment tué Cobra. Il ne l'aurait pas fait de son propre chef, mais aurait été manipulé et contrôlé par un personnage avec notamment un fruit du démon capable d'agir sur le montage. Je le répète, ce n'est qu'une théorie, elle se base sur beaucoup d'autres théories et ça peut parfaitement fragiliser sa cohérence ou sa fiabilité. Mais personnellement, je serai absolument conquis par ce scénario et j'espère avoir réussi à vous faire comprendre pourquoi. On en vient au final du chapitre, l'appel de Sabo, appel qui a d'ailleurs été intercepté par la marine. Ça, c'est directement pour nous sous-entendre qu'une confrontation risque d'arriver entre les forces des révolutionnaires et les forces du gouvernement. Mais alors, quelle sera la nature de l'appel de Sabo ? C'est vraiment compliqué. Au début, je pensais à un simple appel de détresse en mode « Ouais, je suis ici avec la princesse Vivi, venez me chercher ! » Mais avec la marine qui écoute, ça paraît trop gros et trop simple. Est-ce qu'il va avouer son crime dans l'hypothèse où c'est vraiment lui qui a fait ça ? C'est une possibilité. Mais en réalité, je n'ai strictement aucune idée. Il y a trop, trop de possibilités qui peuvent coller. Ça peut aussi être quelqu'un de totalement différent. On n'oublie pas que Barbe Noire a dans son équipage Katharina Devon et sa capacité à prendre l'apparence et la voix d'un autre personnage. À tout moment, Sabo n'est pas le vrai Sabo et serait un piège de l'Empereur tentant de mettre à nouveau la main sur les révolutionnaires. que Barbe Noire s'intéresse à Dragon pour un fruit du démon ou quelque chose qu'il possède. Le coup de téléphone de Sabo serait donc un leurre, un piège. J'ai vraiment 40 hypothèses en tête mais je pense qu'Oda va très clairement faire un de ses fameux moves imprévisibles et puis vu la longueur de la vidéo, je pense ne pas avoir le temps de le faire. Par contre, vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que va dire Sabo aux révolutionnaires et à Dragon ? Êtes-vous convaincu des théories que j'ai pu dévoiler à leur sujet ? Je l'espère. Tout comme j'espère que vous avez dégusté et surkiffé cette review qui est normalement la plus longue de ma chaîne. Encore. C'est pas grave, c'est la passion qui parle et elle a dû très clairement se faire ressentir dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à laisser le fameux pouce bleu les bros. Chaque pouce bleu augmentera de 500 000 berries la prime de Sanji. Non parce que l'humiliation que vit le poteau elle est horrible. Horrible. Merci d'avoir regardé cette longue review jusqu'au bout. Vous êtes des vaillants si vous êtes encore ici. Portez-vous bien et prenez surtout très soin de vos proches. A dimanche prochain les bros. Peace.